Nocebo ça parle de... Tu viens de le faire en une phrase. Quoi ? Feur. Tu viens de le faire en une phrase. Tu viens de le faire en une phrase frère. Nocebo ça parle de quoi ? Nocebo c'est toi qui l'a fait. C'est la quête de deux amis qui sont en quête de sens, qui se demandent où ils vont. Et Greg et moi se demandent où on va et on essaye d'ouvrir cette réflexion à où va le monde en fait. On n'est pas les seuls à se demander où on va. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on invente autre chose pour l'avenir ? Voilà. Alors l'effet Nocebo c'est le contraire de l'effet placebo. C'est à dire que si je te dis tiens prends ça, tu vas guérir mais par contre tu auras beaucoup d'effets secondaires, tu vas vomir, tu auras sans doute mal à la tête, tu auras de verticaire, des boutons, tu vas te gratter, tu auras la diarrhée. C'est fort probable que tu développes au moins quelques-uns de ces effets secondaires. Et donc Greg et moi on essaye de faire un parallèle entre ça et notre vision du monde. C'est à dire si on se raconte que ça va mal se passer, il y a quand même pas mal de chances que ça se passe mal. Non, c'est professionnel, donc on voudrait vraiment savoir où on va, c'est ça la question. On voudrait savoir si on doit encore faire du théâtre, si c'est encore du centre de raconter des histoires. Dans le spectacle précédent, on s'est demandé d'où on venait et on a été poser cette question aux gens qui avaient la réponse, enfin qu'on estimait, détenteurs d'une certaine vérité par rapport à nos origines, donc d'abord notre famille puis des généticiens et au-delà pour en arriver jusqu'à Luca, cette cellule qui est à l'origine du vivant. Et dans le cas de Nocebo, de manière un peu cocasse ou un peu en blague au début, on s'est dit tiens maintenant on va réfléchir à où on va. On s'est rendu compte Greg et moi que c'était pas juste une blague de se poser cette question-là. Surtout après la pandémie. Et que quand on l'a posé aux gens autour de nous, cette question, on avait pas l'impression que c'était très lumineux. Et donc la démarche a été d'aller voir, de la même manière, d'aller voir les gens qui estiment avoir une réponse à cette question, qu'on va où. Si je te donnais une pilule et que je te disais que ça allait te créer de l'anxiété, des insomnies et des troubles spatio-temporels, tu prendrais cette pilule ? Bah non. Bah c'est ce que tu prends tous les jours quand tu regardes les infos. Mais Greg, moi je peux pas m'en empêcher, moi je suis drogué aux news. Si j'ai pas ma dose de news, moi je suis en manque. Il faut qu'on essaye de se raconter une autre histoire. Moi, plein de fois, je me suis dit, est-ce que ma place d'acteur ou de faire du théâtre, ça a du sens ? Donc vraiment de manière très intime, d'une certaine manière, oui, ça m'a rassuré dans le fait qu'on est à une bonne place pour raconter une autre histoire. Donc ça, c'est très égocentré, on va dire. Mais la conclusion générale, je sais ce que tu vas dire, c'est d'aller vers les autres. En fait, on va où ? C'est pas un endroit géographique à un point sur la planète, ou je sais pas où, c'est l'autre en fait. C'est la seule solution. En fait, j'ai pas du tout envie d'imaginer ça. Je veux pas du tout imaginer ça.